Musique d'ambiance Et raconté par votre voix intérieure, ce film est celui de votre conscience. Tissé de souvenirs et de sensations qui n'appartiennent qu'à vous, ce récit intime, privé, incommunicable, est en train de devenir un objet scientifique. Dans la plupart des cultures, l'oiseau est la métaphore naturelle de l'âme. Mais peut-on observer la conscience comme on observe les oiseaux dans les documentaires animaliers ? Qu'est-ce que la science peut dire de ce jeu, de ce moi, qui fait l'expérience de la vie et du monde ? Musique d'ambiance Je suis là. Je regarde l'océan. J'entends le bruit des vagues, je ressens la température. Et je ressens aussi quelque chose en plus. Je ressens du plaisir, du bien-être. Et tout cela forme une émotion. Ce qu'est la conscience en ce moment pour moi, c'est l'assemblage de toutes ces différentes parties. Et curieusement, ce qui donne son unité à la conscience provient très probablement du fait que tout cela m'arrive à moi. Cela se passe dans mon corps. Être conscient, c'est vraiment ressentir ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de notre corps. La composante vraiment fondamentale, c'est la sensation de notre intériorité. Sans ça, pas de conscience. Antonio Damasio est aujourd'hui mondialement connu pour ses recherches sur le cerveau humain, dont il explore la complexité. Pour lui, la conscience est le fruit de l'aller-retour incessant entre nos perceptions externes et nos émotions internes. Ce que nous appelons l'esprit n'est rien d'autre que le résultat de cet échange à double sens entre notre corps et le monde qui l'entoure. Nous sommes faits de matière, c'est évident. Nos cellules, nos chaires sont constituées de matière. Elles sont faites de molécules, qui sont faites d'atomes, qui sont faites de particules. Tout ça, c'est de la matière. Mais c'est une matière qui a été organisée de façon extrêmement complexe. Et à un certain niveau de complexité, quelque chose de nouveau émerge. Comme une tornade émerge de milliers de milliards d'événements météo interdépendants, les scientifiques postulent que la conscience émerge de l'activité complexe des milliers de milliards de connexions qui existent entre notre environnement, notre corps et notre cerveau. Comment comprendre comment la matière produit de l'esprit ? Au fil de l'évolution est apparu avantageux l'idée d'emporter à l'intérieur de l'organisme une représentation du monde extérieur. Et la conscience, ou ce qu'on appelle l'esprit, c'est finalement la capacité biologique apparue au fil de l'évolution d'emmener dans son cerveau une représentation de plus en plus sophistiquée du monde extérieur. Pour comprendre l'origine de l'esprit, il faut d'abord prendre conscience du travail de représentation, d'interprétation et de reconstruction fait par notre cerveau. Ce que nous voyons, c'est en permanence une reconstruction de la réalité extérieure. Les illusions visuelles nous offrent des dizaines de manières de manipuler la conscience à volonté. Par exemple, regardez cet échiquier. Vous voyez des cases, un cavalier noir, un cavalier blanc, il n'y a aucune ambiguïté. Et pourtant, si vous regardez de près, la couleur des cases sur lesquelles sont les cavaliers est exactement la même. C'est le même niveau de gris qui pénètre dans votre rétine. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a une tâche sombre sur l'image qui pourrait bien être une ombre. Elle semble venir du cylindre qui est posé sur cet échiquier. Alors, notre cerveau soustrait inconsciemment l'ombre de l'image perçue et nous donne à voir l'échiquier tel qu'il serait s'il n'y avait pas d'ombre. Et tous ces calculs sont parfaitement non conscients. La seule chose dont nous sommes conscients, c'est le résultat final. Mais cet exemple nous montre bien que le cerveau s'engage dans des calculs d'une extraordinaire complexité avant que nous puissions accéder à l'information consciente. Il y a de très nombreuses situations expérimentales qui nous permettent de démontrer que le cerveau traite des informations qui n'accèdent pas à la conscience. Alors, l'une d'entre elles consiste à présenter plusieurs points jaunes autour d'un point central et vous devez fixer absolument le point central, ne pas bouger vos yeux de ce point central. Et vous allez voir que si vous regardez longuement ce point central, les points jaunes qui au départ sont parfaitement visibles disparaissent de votre conscience. Puis ils vont réapparaître, et notamment si vous faites un tout petit mouvement des yeux, tac, les points jaunes réapparaissent. Puis ils vont redisparaître à nouveau. Ces points sont constants sur votre rétine, et votre cerveau traite ce qui est constant sur votre rétine comme des informations parasites, probablement des défauts de la rétine, des vaisseaux sanguins, par exemple, qui pourraient être devant la scène visuelle. Alors, le cerveau les élimine parce qu'il est intéressé par la perception du monde extérieur, et ces points jaunes semblent ne pas provenir du monde extérieur. Ils sont trop constants pour pouvoir provenir du monde extérieur. Ce que nous voyons, c'est en permanence une reconstruction de la réalité extérieure. En nous cachant de son travail de reconstruction, notre cerveau nous donne l'illusion que nous percevons la réalité, et non son interprétation. Alors comment déchiffrer ce qui donne naissance à la conscience ? On a choisi une stratégie extrêmement simple. On a pris des personnes adultes, éveillées, donc conscientes, mais on s'est arrangé pour leur présenter des informations à la marge de la conscience, ce qu'on appelle des images subliminales. Ça va, vous voyez correctement ? C'est parti. Donc dans cette expérience, nous présentons un chiffre pendant une durée extrêmement brève, 16 millisecondes. Il est suivi d'un blanc et ensuite deux lettres qui vont venir masquer l'endroit où parissait le chiffre. Alors on démarre l'expérience, et lorsque la durée est suffisamment grande entre le chiffre et les lettres, vous voyez parfaitement l'identité du chiffre. Vous arrivez à dire qu'il s'agit d'un 4 ou d'un 1. On accélère progressivement le délai de présentation. Vers 66 millisecondes, certaines personnes commencent à ne plus voir le chiffre. Et lorsqu'on passe à 33 millisecondes de délai entre le chiffre et les lettres, vous n'arrivez plus à le voir du tout, et l'impression que la plupart des gens ont, c'est qu'il n'y a pas de chiffre du tout. Le chiffre est toujours présent, mais il n'accède pas à la conscience. Grâce à l'imagerie cérébrale, nous avons pu suivre toute la séquence temporelle qui conduit d'un chiffre sur l'écran à sa représentation consciente dans le cerveau. D'abord, le chiffre doit rentrer dans la rétine. Au niveau de la rétine, les neurones vont être sensibles aux tâches de lumière qui composent l'image. Deuxièmement, ce stimulus va ensuite être traité par les aires visuelles du cerveau. Pendant environ 200 millisecondes, de façon complètement non consciente, ces aires visuelles vont analyser la forme, reconnaître de quel objet il s'agit. Mais le cerveau peut savoir de quel objet il s'agit sans qu'on en soit encore conscient. Il va falloir encore 100 millisecondes supplémentaires pour que cet objet progresse encore plus dans l'activité cérébrale. Il accède au cortex frontal, il accède au cortex pariétal. Ces régions se synchronisent entre elles, elles se mettent toutes d'accord. Il s'agit bien d'un chiffre, c'est le chiffre 2. Et à ce moment-là, seulement à ce moment-là, cette représentation devient consciente. L'activité du cerveau n'est pas tout à fait la même selon qu'on voit ou qu'on ne voit pas le chiffre. Dans les deux cas, les traitements non conscients sont identiques. Mais quand on voit le chiffre, le cerveau s'embrase. Cet embrasement est la signature neuronale de la conscience. Beaucoup de systèmes dans le cerveau sont spécialisés. Ils ont des informations locales, encapsulées. Il y a un système pour les visages, un système pour les lieux, un système pour les mots, écrits, parlés. Tous ces systèmes ne se parlent pas entre eux au départ. L'objet de la conscience, selon notre théorie, c'est de partager cette information. Être conscient, c'est avoir une information particulière disponible pour l'ensemble des traitements corticaux dont nous disposons. On ne sait pas quel est le premier moment de la conscience. C'est une belle pensée d'ailleurs de se demander à quel moment il y a une première conscience. Il est clair que le bébé in utero a déjà des mouvements, que ces mouvements peuvent être coordonnés, mais tout ceci peut très bien avoir lieu de façon relativement réflexe et sans conscience. Au tout début, la conscience commence par des perceptions. Que se passe-t-il dans le cerveau d'un bébé qui voit, entend, ressent du plaisir ? A partir de quand peut-on voir les premiers signes cérébraux de la conscience ? Le principal problème chez le bébé, c'est que le bébé ne peut pas nous dire s'il est conscient ou pas. Et donc, l'astuce que nous, on a utilisée dans nos études, c'est qu'on va regarder directement dans le cerveau si les mécanismes de la conscience qu'on connaît chez l'adulte sont présents dans le cerveau du bébé. Vous allez vous installer face à l'écran d'ordinateur qui est ici. Donc là, on va lui présenter sur cet écran des visages, des simples visages pour des durées soit très très brèves, soit un peu plus longues. Et on va enregistrer son activité cérébrale en même temps. D'accord. Les chercheurs ont donc mesuré l'activité cérébrale de bébé âgé de 5 à 15 mois pour tenter de trouver dans leur cerveau l'embrasement caractéristique de la prise de conscience. Ce que nous permet de montrer cette étude, c'est qu'on a exactement les mêmes mécanismes de prise de conscience que chez l'adulte lorsqu'on présente un visage. Pour des durées qui sont assez longues, on a cette activation assez tardive. Et pour des durées qui sont trop brèves pour que le bébé puisse en prendre conscience, là, on a une réponse qui est au niveau zéro, c'est-à-dire qui est complètement plate. Donc la seule différence qu'on a pu observer entre l'adulte et le bébé, c'est simplement une différence de temps de traitement. C'est-à-dire qu'on a les mêmes mécanismes d'accès à la conscience, mais chez le bébé, ça prend juste trois à quatre fois plus longtemps. Cette onde caractéristique prouve que dès cinq mois, les bébés sont conscients de leur perception. Cette onde, en fait, elle montre que finalement, même si le visage a disparu, en fait, le bébé continue à y penser. Il continue en fait à se focaliser sur ce visage. Il le maintient à l'esprit. Il se dit, tiens, là, j'ai vu quelque chose d'intéressant. J'ai vu un visage, et donc qu'est-ce que représente ce visage ? Pourquoi j'ai vu ce visage ? À quoi ça ressemble ? On ne sait pas, bien sûr, exactement quel est le contenu de sa conscience, à quoi il pense, mais on sait qu'il pense. Prendre conscience d'une information ne signifie pas encore qu'on a conscience de soi. Établie dans les années 70, l'expérience du miroir permet de tester ce passage bien connu chez l'enfant. Vers deux ans, l'enfant devient capable de toucher une tâche mise à son insu sur son visage. Cette expérience est filmée grâce à un miroir sans teint. C'est qui, ça ? Hop là ! Mais, qu'est-ce qui est là ? À 24 mois, Fleur passe très clairement le test. Regarde là. Melson, 18 mois, ne le passe pas encore. C'est là, qui c'est qui est là ? Oh ! Je vois dans le miroir, et puis après, c'est où ? Après, c'est là. Après, c'est là. Eh ? Ah oui, c'est là. Et donc là, on voit bien qu'effectivement, il se touche. Donc, il a bien conscience que ce qu'il voit dans le miroir, c'est lui. Et ce qui est très intéressant, parce qu'en fait, c'est très complexe comme mouvement au niveau de la conscience de soi, c'est qu'il est capable de se toucher lui-même par rapport au reflet qui est dans le miroir. Eh, regarde ce que je fais. Oui, c'est j'ai bien. C'est comme si, en fait, on avançait dans la vie en se construisant par couches successives. Un peu comme si on s'enveloppait. On part de quelque chose de très, 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 très sensoriel. On est vraiment au cœur du réacteur. Et petit à petit, on met des protections. On commence à se reconnaître. On se voit. On se représente. On a une image de soi. Mais ce sont des couches qui, à la fois, contiennent une part de notre réalité, mais qui, à la fois, sont fabriquées avec des pensées, des croyances, des systèmes de valeurs qui ne nous appartiennent pas, mais qu'on a adoptées pour se conformer aux attentes du monde, pour être aimées. La base de tout, c'est le besoin d'être aimées. Donc, c'est pour ça qu'on a construit tout ça aussi, toutes ces couches-là. Voilà, les cerveaux. Les trucs qui sont dans le cerveau, là. Alors, là, c'est là où je pense à un truc. Je vais penser à quelque chose ici. Là, je pense que je suis sur un cheval et que mes parents, ils veulent bien que je cueille des fleurs pour eux. Voilà. C'est bon, mon cerveau est prêt. Finalement, la conscience, c'est en permanence comme une image réfléchissante de soi. Bien sûr, ça vient de ce que l'on perçoit, donc là, ça vient de nos sens, mais nos sens qui ne captent que ce qui correspond à ce qu'on a déjà à l'intérieur de soi. Donc, il y a une forme de filtre. On se raconte quelque chose constamment. Et c'est ça qui est à la fois touchant et à la fois troublant. C'est qu'on se raconte une histoire pour vivre sa propre histoire, sans forcément prendre conscience que c'est une histoire. Comme l'écrit si joliment Nancy Huston, nous sommes l'espèce fabulatrice. Nous fabulons en toute innocence par les mêmes procédés qu'emploient les romanciers, nous créons la fiction de notre vie. Le contenu de notre conscience, c'est vraiment cette représentation du monde auquel nous appartenons, donc représentation du monde, y compris nous-mêmes, et qui se déploie dans notre vie subjective comme une histoire. Il y a mille façons de s'en rendre compte, mais un des plus beaux exemples, c'est un petit film, en plus qui est une sorte de film expressionniste allemand, comme ça. Vous allez voir des formes géométriques qui vont apparaître, ce triangle-là, une sorte de rectangle, et puis un couple qui arrive. La relation s'engage. Ces mouvements immédiatement font sens comme une sorte de conflit, avec différentes poses. On perçoit presque le regard de cet individu sur le membre de son couple. On peut même les sexuer, on peut se demander si la forme ronde n'est pas plutôt féminine et celui-ci masculin et deux garçons. Et chacun peut élaborer son propre récit, mais il n'empêche que ce récit est irrépressible. On voit les images et l'histoire se raconte en nous. Lorsque nous percevons le monde, cette représentation du monde qui se construit en nous, à laquelle nous avons un accès conscient, est une représentation qui a la couleur, l'étoffe d'une histoire. Et hop, et elle est sauvée, ils sont sauvés, voilà, l'histoire est finie. Comme ces figures élémentaires n'ont pas d'attributs intrinsèques, on voit bien que l'histoire vient de nous, elle ne vient pas des formes géométriques. Alors pourquoi on donne un sens ? Je ne saurais pas répondre à la question. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas échapper au sens. Nous sommes enfermés dans le sens. On pourrait dire que l'écart entre le réel brut et la représentation, c'est ce qui va donner la place au sens. Au fil des jours, notre récit intérieur s'interrompt, digresse et reprend sans cesse. Nous sommes endormis ou réveillés, attentifs ou dans la lune. Notre conscience oscille aisément d'un état à un autre. Mais parfois, cette alchimie subtile n'opère plus. L'histoire qui nous anime s'efface. C'est le cas des patients en état de conscience altérée. Qu'est-ce qui fait que je sois conscient ? Comment l'expliquer ? Est-ce simplement une activité neuronale ? Est-ce qu'on sait où ça se trouve ? Est-ce que la conscience est simplement ce dialogue que j'ai en ce moment avec moi-même ? Non. On ne peut pas réduire la conscience à le simple fait d'avoir ou pas un langage, une communication. La vie produit la conscience. Il faut vivre avec Nathan. Le peu qu'on a, parce qu'on n'a quand même pas grand-chose, mais le peu qu'on a, il faut vraiment stimuler cet état de conscience. Suis le miroir des yeux, Nathan. Encore. Génial. Donc, l'accident, c'est un accident de voiture. Le schéma, c'est quelqu'un qui roule trop vite, qui a bu. Et puis, quand nous, on est arrivés, la policière, en voyant Nathan, a dit qu'on ne sait rien faire avec le gamin. Le gamin, il est décédé. Et alors, quand on est arrivés à l'hôpital, l'acharnement thérapeutique. Et Nathan était dans le cas. pendant 4 ans. Nathan, regarde-moi. Voilà. Nathan, ferme les yeux, maintenant. Bien fort. Ferme les yeux. Super. Génial. Super. Tu l'as fait une fois, c'est génial. Lui, il est à la recherche de cette petite voix qu'il doit avoir de temps en temps, mais qu'il ne doit pas avoir tout le temps, malheureusement. C'est pour ça que de temps en temps, il est complètement absent. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez faire, ce que vous voulez, manger, boire, n'importe quoi. Il est complètement absent. Et puis, il y a des jours, il est complètement éveillé. « Je n'ai plus de voix. » « Je n'ai plus de voix, oui. » « Je ne suis pas. » Non, tu n'es pas encore mort, Nathan. Non, pas encore. Non, non, tu n'es pas encore mort. « Je n'ai plus de voix et tu es mort. » Non, tu n'es pas... Tu as encore ta voix, mais tu n'es pas encore mort. Non. C'est pour plus tard. Pas maintenant. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Nathan, calme. Maman, elle est là. Lui, c'est un être vivant avec une conscience diminuée. Donc, les points de repère que vous et moi avons, lui ne les a pas. Ils ont été pris dans le coma. Nos patients, ils ne sont pas éveillés, endormis. Très souvent, c'est, voilà, une continuité de différents états d'éveil altérés. Donc, ce n'est pas une conscience comme la vôtre, comme la mienne. Cette rivière continue de pensée consciente, quelque part, qu'on a tous, du matin au soir, chez eux, c'est interrompu. C'est fluctuant. Lorsque la conscience d'un patient est fluctuante, il suffit qu'il parvienne à communiquer, par le langage ou par un autre code, pour que l'on sache avec certitude qu'il est conscient. Mais chaque année, des milliers de patients paralysés ne laissent rien filtrer de leur état mental. Après un examen approfondi et répété, plus d'un tiers des patients jugés en état végétatif s'avèrent finalement présenter des signes de conscience minimale, malgré les apparences. Quand on se pose la question comme clinicien, est-ce que le malade est conscient ? On veut savoir est-ce qu'il y a quelqu'un ? Autrement dit, il y a des yeux ouverts devant moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un au sens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense, qui expérience, qui a une vie à la première personne ? Regardez-moi. Je suis ici, sur votre droite. Regardez-moi. Bougez les doigts, bougez la main, essayez de bouger. Si le patient n'est pas capable de communiquer, il faut rentrer dans son activité cérébrale pour essayer de lire ses rapports subjectifs. On va vous mettre un casque d'électrode sur la tête et on va vous faire écouter des sons. On va vous faire écouter des sons pour voir si vous réagissez à ces sons-là. D'accord ? On va commencer ça. Toute l'idée du test, c'est quoi ? C'est que quand nous sommes conscients, nous sommes toujours conscients de quelque chose. Alors, prenons les sons. Je vous fais écouter « bip, 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 bip. » Souvent, les premiers temps, vous allez pouvoir, je ne vous dis rien, non seulement prendre conscience des sons, mais prendre conscience que le cinquième son est différent. Et si on enregistre votre activité cérébrale avec un électro-enxologramme, on verra que non seulement votre cerveau traite les sons, il est capable d'avoir compris que le cinquième son était différent des quatre premiers. C'est une forme de surprise, une petite surprise, mais il va être capable également de provoquer une prise de conscience subjective. Ah, le cinquième son est différent. Avec ce simple test auditif, les chercheurs ont trouvé le moyen de voir la trace de cette surprise au cœur du cerveau. La présence de cette trace signifie que le malade est conscient. Ce que l'on voit, c'est que quand on lui faisait écouter les sons, il y a une réponse au premier son de son cerveau qu'on voit très bien. Mais le point important, c'est qu'à peu près trois dixièmes de seconde après que le cinquième son ait été joué, lorsque ce cinquième son était différent, une surprise, une violation de la règle, de ce à quoi il s'attendait, on a cette énorme positivité qui était absente lorsque le cinquième son était fidèle à la règle en cours. Et c'est ça, la signature de la prise de conscience. A Milan, un chercheur semble avoir trouvé un moyen encore plus radical de voir la conscience à l'intérieur de nos cerveaux. Il a inventé une sorte de conscientimètre qui mesure l'amplitude de nos états de conscience et de vigilance. Chaque soir, nous mourrons. En sommeil profond, notre conscience disparaît. Lorsque j'avais huit ans, avant de m'endormir, je m'efforçais d'aller jusqu'à la limite. Je voulais ressentir ce que ça fait d'être mort. Ce n'est pas le pur silence, ni même le noir absolu. Tout disparaît. J'ai toujours été fasciné par la frontière entre être et ne pas être. Et lorsque la conscience s'en va, nous devons comprendre ce que fait le cerveau, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Marcello Massimini a commencé par étudier son propre cerveau. Avec trois jeunes enfants qui se réveillent souvent la nuit, il parvient sans problème à sombrer à demande dans un sommeil profond sans rêve. Qu'est-ce qui change ? J'existe ou je n'existe pas ? Dans les deux cas, la structure du cerveau reste la même. Nous savons que le cerveau ne s'éteint pas. Il y a des moments où l'activité cérébrale est même plus forte et pourtant la conscience s'évanouit. Voilà le mystère auquel nous étions confrontés. Nous sommes partis de l'idée qu'observer l'activité n'était pas suffisant. Il fallait frapper sur le cerveau et écouter l'écho de ce choc résonner. L'idée de Marcello est de s'administrer une impulsion électromagnétique et de mesurer la façon dont ce signal se propage à l'intérieur de son cerveau. Voici la sonde magnétique. Elle envoie 10 000 volts pendant une fraction de millisecondes, un temps très court. 60 électrodes enregistrent la musique électrique produite par mes neurones suite à cet électrochoc. « Quand on regarde l'écho produit par mon cerveau, on voit comme cette symphonie est globale et complexe lorsque je suis conscient. Elle devrait devenir très simple et ennuyeuse lorsque je serai endormi. quand je fasse à l'espoir. » « C'est bon. » « Ok, nous avons fait. Tu es dormi ? » « Oui. » « Il y a quelques minutes, je n'existais pas, c'est tout. Là, j'existe. J'en suis sûr. C'est même ma seule certitude. » En comparant l'état de son cerveau éveillé puis endormi, voici ce que Marcello découvre. Dans un cerveau éveillé et conscient, le choc électrique se réverbère longtemps et de façon complexe. Alors que dans un cerveau endormi, dans un sommeil profond sans rêve, la conversation riche qui existe pendant l'éveil se transforme en un court monologue. Ce qui est intéressant, c'est la réponse pendant le sommeil. Le cerveau est toujours actif, il n'est pas éteint, mais sa réponse est complètement différente. Elle est ennuyeuse, locale, et sa richesse a totalement disparu. Le cerveau est actif, il réagit, mais n'est plus du tout complexe. Mesurer cette complexité, c'est mesurer notre état de conscience. Les cerveaux dans le coma, anesthésiés, endormis, sont toujours moins complexes que les cerveaux éveillés et conscients. Avec cette mesure, les scientifiques peuvent désormais saisir le phénomène de la conscience en termes purement mathématiques. nous ne pouvons pas encore expliquer la conscience, mais nous pouvons mesurer la complexité de son écho. Cet écho est la musique de la conscience. C'est la réflexion d'une structure magnifique, d'une cathédrale où les échos voyagent et se propagent. C'est l'expression d'un potentiel, un merveilleux morceau de matière. Lorsque nous dormons sans rêver, notre activité cérébrale est peu complexe. Mais que se passe-t-il lorsque nous rêvons ? Notre cerveau est déconnecté du monde et pourtant, il génère des personnages. Il simule des paysages nouveaux à partir de souvenirs dormants, non-conscients. Dans quel état de conscience ou d'inconscience sommes-nous lorsque nous rêvons ? Le rêve, c'est un point très intéressant. C'est que, même pour Freud le premier, Freud disait que c'est la voie royale de l'inconscient. Ce qui ne veut pas dire que c'est inconscient. Ce qui veut dire que, évidemment, pour Freud le premier, le rêveur, il va raconter ses rêves. Donc s'il les raconte, c'est qu'il a un discours conscient. Quelqu'un qui vous dit que le rêve, c'est l'inconscient, c'est un raccourci totalement absurde. Le rêve, par définition, c'est un état de conscience. Je cherchais un moyen d'étudier la conscience. C'était en 1978. J'avais eu quelques rêves lucides qui étaient tellement frappants. J'étais dans un rêve et je me sentais aussi présent que je le suis maintenant. Le rêve lucide, c'est rêver et savoir qu'on rêve. Pendant que vous êtes dans un rêve, vous avez la conscience explicite que vous êtes dans un rêve. A cheval entre le rêve et l'éveil, les rêves lucides sont pour Stephen Laberge le moyen idéal de déchiffrer notre conscience. Le chercheur se lance alors dans 37 années de rêve à enregistrer et à décrypter aussi lucidement que possible. Et il découvre que la conscience n'est qu'un type de rêve particulier. Voici comment cela fonctionne. Dans le rêve, le cerveau est allumé. Il est totalement actif et il est tout à fait naturel qu'il produise la simulation d'une réalité. Lorsque nous rêvons, nous n'utilisons que ce qu'il y a déjà à l'intérieur du cerveau. On pourrait dire que percevoir la réalité, c'est faire un rêve vrai. Votre conscience est contrainte par la réalité physique. Alors que rêver, c'est percevoir les choses librement, c'est-à-dire sans la contrainte de la réalité. Les rêves ne sont conditionnés ni par les lois de la physique, ni par les lois de la société, mais seulement par vous-même. Si nous ne rêvions pas, nous serions probablement plus rigides dans notre pensée, moins créatifs, moins flexibles face à la réalité. Les rêves sont bizarres, il s'y passe des choses qui n'ont aucun sens et ce que nous appelons bizarres, c'est l'autre face de la créativité. La conscience est un rêve. Nous créons notre propre expérience de la réalité. Nous sommes tous dans la caverne de Platon et cette caverne dans laquelle nous sommes, c'est notre crâne. Nous sommes enfermés dans ce crâne. Nous ne pouvons pas voir des images autres que celles qui sont projetées sur cet écran qui passent par nos yeux et nos sens. La conscience est le royaume des illusions. Lorsque nous rêvons, nous avons l'intuition que notre esprit s'évade de notre corps. Cela signifie-t-il que notre conscience n'est que pur esprit ? Quel est le rôle de notre corps dans notre conscience ? Le sentiment de soi n'est-il lui aussi qu'une illusion ? La conscience que nous avons de nous-mêmes fait en général appel à notre corps. Si vous vous posez la question où est-ce que je suis, vous allez identifier votre corps. Et on peut même aller plus loin. Si on nous dit où est-ce que je suis dans mon corps, en général, on est peu enclin à s'identifier à l'extrémité de notre auriculaire. Si on nous la coupait, on n'aimerait pas trop, mais on n'aurait pas l'impression d'avoir perdu. Par contre, plus on se rapproche de la tête, plus on a l'impression que c'est là que nous résidons. Comment peut-on avoir le sentiment d'un soi qui fait l'expérience du monde et qui vit à l'intérieur du corps ? C'est toujours un mystère, cette masse informe que nous pouvons tenir entre nos mains. Comment parvient-elle à fabriquer un individu avec tous ses souvenirs, ses expériences, sa personnalité et ses valeurs morales ? Nous sommes à Stockholm, dans l'église où René Descartes a été enterré en 1650. L'une des idées clés de Descartes était que l'âme et le corps physique sont faits de substances fondamentalement différentes. Ironiquement, 16 ans après son enterrement, son corps a été transféré en France, mais pas son corps tout entier. Quelqu'un a volé sa tête. Un vrai paradoxe pour quelqu'un qui pensait tant au lien entre l'âme et le corps que d'être enterré sans tête. Dans nos expériences, nous défions Descartes. Nous créons des illusions corporelles grandeur nature, dans lesquelles nous modifions l'expérience que nous avons de notre corps, ce à quoi il ressemble et où il se situe. est-ce que tu es s'est placé ? ... ... ... ... ... ... La personne test porte un casque muni de deux écrans connectés à deux caméras vidéo, disposés à la place de la tête de la poupée et qui regardent vers le bas. D'abord, nous touchons la poupée, ses jambes par exemple, et en même temps, nous caressons les jambes de la personne, en synchronisant les touchés aussi parfaitement que possible, toujours en caressant les mêmes parties des deux corps dans la même direction. Et comme les caresses sont simultanées, le cerveau interprète ces sensations visuelles et tactiles comme « je suis une poupée ». Lorsqu'on menace le corps de la poupée, vous avez vraiment peur, vous commencez à transpirer. Et nous pouvons mesurer ça, c'est une preuve objective. Le bon sens nous dit que nous avons un corps, que nous vivons dans un monde réel, et voilà. Mais cette illusion nous apprend que ce n'est pas si simple. Cette expérience consciente que nous avons du monde et de notre corps est réellement une création. C'est une expérience créée par notre cerveau. La conscience et la pensée ne sont pas séparées du corps. Le corps et la conscience sont intimement liés. Pour les scientifiques, nos pensées et nos émotions ne sortent pas d'un esprit immatériel, mais d'un corps, et notamment d'un organe, le cerveau. Le moindre de nos désirs, chacune de nos décisions, serait donc inscrit ici, dans l'entrelats de nos neurones, sous la forme d'un code encore mystérieux. Mais cela ne nous dit pas encore qui décide en moi. À l'école, je résolvais souvent des problèmes de maths ou de physique, juste pour le plaisir. Et j'ai réalisé que si je bloquais, ça pouvait m'aider de faire quelque chose de très différent, et la solution surgissait dans mon esprit. Cela me fascinait. Je me demandais qui fait les calculs, qui trouve la solution du problème. À Berlin, John Dylan Haynes cherche la signature cérébrale de notre libre-arbitre. Nous avions déjà démontré que nous pouvions prédire les intentions de quelqu'un à partir de son activité cérébrale. Mais la grande question était, pouvons-nous dire à l'avance quelles décisions une personne prendra dans le futur ? Serait-il possible, grâce à un scanner, de prédire les choix d'une personne avant même qu'elle ait la sensation d'avoir pris sa décision ? C'est une expérience très simple. Ils ont deux boutons, un à gauche, un à droite. Et on leur demande de décider librement s'ils veulent presser sur le bouton droit ou gauche. C'est le libre-choix. Pour être sûr de tester une situation totalement libre, le chercheur propose une alternative extrêmement limitée. La personne appuie sur des boutons qui ne déclenchent rien. Et elle dispose d'autant de temps qu'elle le souhaite pour se décider. La signature cérébrale de cette décision sans aucune conséquence est stupéfiante. Il s'est avéré que nous pouvons prédire le choix d'une personne à partir de son activité cérébrale jusqu'à 7 secondes avant qu'elle n'ait eu l'impression d'avoir pris sa décision. 7 secondes, un temps incroyablement long. Dans le cerveau des personnes testées, nous avons trouvé deux régions à partir desquelles nous pouvons prédire leurs décisions. En regardant les voxels, ce sont des petits volumes qui ressemblent à des morceaux de sucre. On voit que certains voxels s'activent lorsque vous êtes sur le point de choisir le bouton gauche et que certains voxels s'activent lorsque vous êtes sur le point de choisir le bouton droit. Donc, le décryptage du signal de l'IRM nous dit quelle décision vous allez prendre. Et dans ce cas, la conscience n'a aucune influence causale sur ce qui se passe. Il se peut qu'elle garde l'événement en mémoire ou qu'elle ne serve qu'à vous informer. Bien sûr, cette expérience ne teste qu'une minuscule décision sans aucun enjeu. Mais qu'en est-il de nos décisions plus complexes ? Sont-elles issues d'une somme de petites décisions prises dans le secret de nos connexions neuronales ? Ou bien existe-t-il un moi, conscient, capable d'influencer nos mécanismes inconscients ? Si par libre arbitre, on entend l'affirmation naïve que nous pouvons prendre une décision indépendamment de notre cerveau, alors les recherches actuelles sont assez claires sur le fait qu'il n'existe pas de libre arbitre. Le sentiment de liberté est en partie une construction de notre cerveau. C'est en faisant fonctionner cette circuiterie de notre cerveau, c'est en faisant jouer nos systèmes de valeurs qui sont inscrits par nos gènes et par notre éducation dans notre cerveau, que nous prenons une décision que nous appelons libre. Il ne faut pas penser que nous sommes capables d'un niveau de décision supplémentaire. Non, notre conscience subit des décisions qui sont comme le sommet de l'iceberg, qui sont issues des profondeurs de nos circuits non-conscients. Il y a peut-être 90, 95, 98% de l'activité de notre cerveau qui n'est pas consciente. Ce que j'estime être moi se passe en grande partie à mon insu. Mais cela ne veut pas dire que notre conscience ne joue aucun rôle sur nos processus inconscients. Notre cerveau est une machine biologique qui a ceci d'extraordinaire qu'il est transformé par sa propre activité. Plus une information circule dans notre tête, plus elle se grave profondément dans nos connexions nerveuses. Ces chemins non-conscients sont le terreau sur lequel poussent nos pensées. Le boulot du cerveau, c'est de produire des pensées, tout comme le boulot des poumons, c'est de respirer. Le boulot du cœur, c'est de faire circuler le sang. On n'a pas à s'en occuper, il fait ça tout seul. Et le problème, c'est que mon cerveau, il fait le boulot en fonction de mon tempérament, de mon patrimoine génétique, en fonction de mon passé. Mais finalement, ma part de libre arbitre, ma part décisionnelle, mes valeurs de vie sont peu convoquées. Plus je prends conscience de ce qui est en train de se passer en moi, plus je prends conscience de la manière dont je suis en train de vivre mon expérience, plus j'augmente ma liberté. Dès 1992, on a eu les premières études montrant que la psychothérapie modifiait la dynamique fonctionnelle cérébrale. Ça, c'est une date historique, parce que pour la première fois, on montrait que des efforts purement psychologiques et comportementaux modifiaient le fonctionnement d'un organe, le fonctionnement du cerveau. La méditation fait exactement pareil. C'est un truc qui paraît magique, vu de l'extérieur, mais qui n'est que logique. Le cerveau, c'est un organe, comme les autres. Si je fais travailler régulièrement mes muscles, je développe ma force et ma souplesse. Si je fais travailler régulièrement mon cerveau, je développe certaines capacités cérébrales. Mais comment notre conscience peut-elle influencer le fonctionnement de notre cerveau ? Dans quelle mesure pouvons-nous accroître la petite part de liberté que nous offre notre conscience ? Retour au Coma Science Group de Liège, où Steven Lerès, Antoine Lutz et Marcello Massimini tentent une expérience inédite. Mesurer la complexité de l'activité cérébrale de Mathieu Ricard dans différents états de conscience. Mathieu Ricard est assez extraordinaire parce qu'il a d'une part une thèse en biologie moléculaire avec un prix Nobel à l'Institut Pasteur et en même temps, il a étudié pendant plus de 30 ans avec les plus grands maîtres de la tradition bouddhiste tibétain. Il a entre 30 à 50 000 heures de méditation et de ce fait, il peut très facilement basculer entre différents états, dont cet état de présence ouverte qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Parfait. Tu as le droit de manger. J'ai passé 12 heures de suite, 2 jours de suite, dans les IRM, les PET scans, etc., en mettant dans différents états une présence ouverte, pour ce qui est pour nous le plus grand état de lucidité et de conscience, donc le plus clair, ou un état, ce qu'on appelle un état d'opacité cognitive induite. C'est un mot savant pour dire un état le plus stupide qu'on puisse imaginer, une sorte d'état de torpeur auto-induite. Que se passe-t-il dans le cerveau de Mathieu Ricard lorsque celui-ci passe volontairement et tout à fait subjectivement d'une conscience augmentée, élargie, à une conscience embourbée, diminuée ? Le résultat de l'expérience a étonné les scientifiques. Mathieu Ricard parvient par sa seule pensée à faire varier de 20 à 30 % la complexité de son activité cérébrale. C'est des résultats très préliminaires. Il va falloir d'autres études statistiques, etc., pour voir si ce n'est pas juste un blip. Enfin, quand même, ça serait étonnant, ça se fait duperment au hasard, puisqu'on l'a fait quand même pendant des heures et des heures, et qu'à chaque fois que je tombe dans cet état de torpeur, ça baisse de 20 à 30 %. Chaque fois que je vais en état de conscience parfaitement éveillée, ça remonte. Pour moi, c'est une évidence. Notre cerveau peut donc modifier son propre mode de fonctionnement, et ceci par le seul effet de la pensée. La science redécouvre peu à peu que certaines pratiques de l'esprit ont une action réelle sur nos cerveaux, qu'elles le transforment littéralement dans sa structure et son fonctionnement le plus intime. Mais où se trouve le poste de contrôle qui engendre de tels changements ? Pourquoi est-il aussi insaisissable ? Il n'y a pas de « moi » isolé, il n'y a pas de poste de contrôle dans le cerveau, les neurosciences sont bien d'accord là-dessus, il n'y a pas un poste de contrôle central. Il y a le flot de conscience, c'est un flot dynamique en perpétuel changement, mais un flot d'expérience. Moment après moment, chaque moment détermine l'état du suivant, et l'ensemble des expériences passées fait que mon état présent reflète l'histoire de ce continuum. Certaines dont je me souviens, d'autres pas, mais ça représente l'état présent de ce continuum. Point final. Notre conscience est bien sûr liée à l'activité biologique de notre corps, en continuité avec le monde qui nous entoure. Mais nous avons une petite marge de manœuvre. Nous avons le pouvoir de modifier l'histoire que nous nous racontons sur nous-mêmes. Pour donner un sens au monde, notre cerveau conçoit des catégories et des limites. Nous voyons la mer d'un côté, et le sable de l'autre. Mais quand on se rapproche, cette frontière disparaît. Où commence la mer ? Où finit la plage ? Où commence la conscience ? Où se termine-t-elle ? Il n'y a pas un moi isolé qui décide, séparé du monde, mais un réseau de relations hyper complexe. Notre conscience est une histoire. Ce récit, à la fois collectif et singulier, nous raconte la complexité du monde. dans l'inconscience merveilleuse des milliards de phénomènes qui fourmillent en nous et autour de nous. ou à la fois collectif et signulier, ou à la fois collectif et singulier, Sous-titrage FR ?